Vous en parlez, il y a quelques semaines, la pénurie de puces électroniques a des impacts sur des produits technologiques comme les consoles de jeu, mais aussi sur l'industrie automobile. Oui, les usines sont obligées de réduire la cadence et la crise est même en train de s'aggraver, Aurélien Fleureau, à cause d'une série d'événements catastrophes. Oui, cette ambiance Armageddon m'a même dit un très bon connaisseur du sujet. Viennent de se succéder un tremblement de terre au Japon, une vague de froid au Texas qui a stoppé plusieurs sites, notamment celui de Samsung où il faudra un mois minimum pour relancer la machine. Et puis à nouveau, au Japon, il y a quelques jours, incendie d'une des plus importantes usines du fabricant Renessas qui détient 30% du marché des microcontrôleurs et sur qui de nombreux constructeurs comptaient, selon Jérémy Bouchot, analyste à Londres pour IHS Markit. Le pire est devant nous. Ça repousse la sortie de crise d'au moins un mois et je pense que c'est plutôt un trimestre entier. Et ça veut dire qu'on ne va pas récupérer les volumes qui n'ont pas été faits avant début de l'année prochaine. En France, l'impact est déjà là et il va forcément durer. Chez Stellantis, une cellule de crise gère les stocks au quotidien avec des conséquences pour les salariés, explique Olivier Lefebvre, délégué syndical central FO. Les salariés, en fonction de l'approvisionnement des composants électroniques, peuvent venir ou non travailler. Et donc ils appellent ce qu'on appelle un numéro vert qui leur permet de savoir si le programme de travail est assuré. Ambiance cellule de crise chez Renault également avec par exemple du côté de Flins, 4 semaines d'arrêt prévues en mars et en avril. Aurélien Floro, spécialiste transport d'Europe 1.